Alors, Christopher, on voit bien mon fond d'écran, notre équipe, notre magnifique équipe. Oui, on le voit bien. D'accord. Solide expérience maintenant, comme tu sais, Christopher, on a le terme «merger » en français. Donc, on a incorporé deux entreprises en une. Et puis, Solide Expert, comme vous le connaissez bien, et Mechanica Solutions, qui était notre compagnie soeur. Et on a maintenant une nouvelle titration, Solide Expérience. Donc, ce que ça dit à nos clients, bien, ça dit qu'on offre encore plus de services et plus de solutions pour tous les types d'entreprises, de toutes les envergures, avec l'ajout du côté Mechanica, qui est beaucoup plus axé sur les solutions de production, de fabrication pour les grandes entreprises, comme Katia et Novia, des solutions d'Almia. Donc, des solutions qui répondent à un besoin aussi très nécessaire dans notre province aussi. Donc, notre équipe a grandi, nos compétences ont grandi. Alors, aujourd'hui, vous savez, vous êtes inscrits à notre séminaire SWOOD. SWOOD est un partenaire. Mais avant de se rendre un partenaire, évidemment, on a plusieurs solutions à Dassault Systèmes pour répondre à différents besoins. Donc, ceux qui utilisent SolidWorks savent les possibilités que cette solution offre pour le design. Par contre, cette solution est un peu limitée dans ses possibilités d'automatiser des processus. Alors, souvent, nos partenaires, c'est ce qu'ils offrent. C'est une façon d'automatiser des librairies, des fonctions et qui accélère la conception. Donc, SWOOD, fabriqué par FICAD, une compagnie française qui est dans le domaine depuis plus de 30 ans, qui offre des solutions, des logiciels pour la conception en ébénisterie. Donc, a développé déjà depuis 2010 la solution SWOOD pour SolidWorks qui, en réalité, amène des librairies et des fonctions déjà préfabriquées dans SolidWorks pour accélérer le processus de conception de cabinets, de tout ce qui est relié souvent avec la fabrication de bois. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'autres partenaires, je vous invite à vous inscrire à nos autres séminaires. C'est une série qu'on lance chaque mois. Rénavant, on aura de quatre à six séminaires disponibles pour vous. Alors, là-dessus, mon petit mot d'introduction est terminé. Ce que je vous propose avec Christopher, c'est une présentation plus technique. Donc, il va couvrir SWOOD Design dans sa grande partie. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça vit dans SolidWorks? Quels sont les attraits et les atouts? Mais je vous invite aussi à vous poser des questions durant la présentation. Je vais faire un petit peu le chef d'orchestre et pouvoir vous répondre, poser vos questions à Christopher pendant la présentation, donc dans le chat ou dans la section questions. N'hésitez pas à poser une question. J'ouvrirai ma caméra pour Christopher et puis j'y poserai votre question à la fin aussi. Si vous voulez rester quelques minutes, on pourra chatter directement avec Christopher pour d'autres réponses et questions. Donc, là-dessus, Christopher, je te laisse nous présenter la solution d'Efficac, SWOOD, pour SolidWorks. Parfait. Merci, Michel. Je vais partir ma présentation. Excellent. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'automatisation avec le configurateur de produits SWOOD. Donc, on a un petit aperçu sur la présentation. Je vais commencer par expliquer c'est quoi SWOOD, les différents modules et comment on peut les utiliser pour améliorer vos processus. Ensuite, je vais parler de comment SWOOD peut être automatisé pour les besoins de votre compagnie. SWOOD est la suite de logiciels complètes d'Efficac pour accélérer vos projets de débinisterie. Ce logiciel convient à tous les projets de débinisterie, incluant sur la cuisine, la salle de bain, de yachts, de mobilier ou d'aménagements divers. SWOOD est composé de trois modules principaux, donc SWOOD Design, qui est pour la conception, le SWOOD CAM, qui a aussi un add-on nesting pour la fabrication et le SWOOD Center, qui est utilisé pour automatiser le SWOOD Design. Donc, SWOOD Design est complètement intégré dans l'écosystème de SOLIDWORKS. Donc, vous pouvez créer des bibliothèques de caissons ou faire de la modélisation personnalisée. Les fonctions intelligentes donnent une flexibilité de paramétrisation. Donc, vous pouvez facilement configurer des produits qui sont pareils mais différents, disons similaires. Par exemple, dans l'image sur l'écran, on peut voir qu'on pourrait paramétrer le nombre de portes, le nombre de peintures, les étagères, les dimensions, les matériaux et beaucoup plus. Vous pouvez créer une bibliothèque de liaisons qui amènera le machinage nécessaire sur vos panneaux sur l'insertion. Ceci est un… Les liaisons sont paramétrisables. Les panneaux peuvent aussi être usinés avec le SWOOD CAM, qui a une association totale entre les entités géométriques et l'usinage. Cela vous aide dans la gestion des projets comme une solution globale. Donc, le SWOOD design est bâti sur le concept de sept différentes bibliothèques qui sont toutes interliées pour une bonne méthode de travail. Donc, cela consiste des caissons, des SWOOD BOX, qui sont des modèles paramétriques dans SWOOD, les panneaux, les bandes de champ, les moulures, qui sont des profils de coupe intégrés dans SWOOD, les liaisons. Cela aussi, c'est un… Ça peut être paramétrisé. Et une banque de matériaux qui vous donne la gestion des prix, les types de coupe, des différentes textures et la gestion du sens de grain et beaucoup d'autres options. Donc, dans cette démo, on va voir la facilité de créer un meuble avec SWOOD design. Donc, à la droite de l'écran, ici où j'ai mon cursor, on voit les sept bibliothèques de SWOOD et j'ai un caisson qui contient cinq panneaux. Les caissons sont gérés par trois sections distinctes. Les dimensions, les matériaux et les variables. En changeant les dimensions du caisson, je peux changer la dimension de tous mes panneaux. J'ai aussi les matériaux et j'ai des variables qui sont liées aux propriétés personnalisées de SOLIDWORKS pour faire des modifications spécifiques aux besoins. Donc ici, on voit que la plainte, elle a changé de taille. Un SWOOD BOX est un modèle paramétrique qui est inséré dans un caisson. Un script peut être écrit pour contrôler les paramètres de façon automatique, avec des calculs ou avec des choix. Donc, sur l'insertion, on va voir que le modèle de SWOOD BOX se modifie à la taille du caisson et j'ai l'option de choisir les différents paramètres dont j'ai programmé dans cette SWOOD BOX. Ensuite, je peux ajouter des bandes de champ sur le caisson. Cela se fait avec un simple clic et glisser déposé. Les bandes de champ sont associées à une bibliothèque et j'ai la capacité de modifier le coût, la calibration de la plaqueuse, la texture, la couleur, le profil et des propriétés personnalisées dont vous aviez besoin pour votre production. Ici, sur l'édition des panneaux, on peut voir les dimensions du stock et les matériaux qui nous aident avec la gestion du stock. Ensuite, j'ai la bibliothèque de liaison. Les liaisons peuvent être créées par de différents types de liaisons qui sont pré-définis, comme on voit ici, ou je peux faire une répétition de composantes ou un élément composé qui est une combinaison de différents types de composantes. Par exemple, ici, j'ai un élément composé comprenant des goujons et des tourions et l'insertion de cette liaison se fait avec un glissé déposé entre deux panneaux SWOOD. Ici, on peut voir que les liaisons ajoutent la quincaillerie qui a besoin, ainsi que les trous d'usinage dans les panneaux. Donc, comme cela est paramétré, quand je change la profondeur de mon caisson, on voit que les liaisons changent en quantité. Je peux modifier la bibliothèque de matériaux qui a trois types de matériaux principaux, dont le panneau, le stratifié et le composé, qui est une combinaison des deux. J'ai plusieurs autres facteurs qui seront importants pour l'usinage de mes panneaux. Donc, les matériaux aussi peuvent être insérés sur le caisson avec un simple glissé et déposé. Et voilà la création d'une étagère avec SWOOD Design. La deuxième partie de SWOOD, c'est le SWOOD CAM avec l'ajout de nesting au besoin. Donc, dans le SWOOD CAM, on a la possibilité d'un choix d'outils. Cela fait aussi un calcul de simulation et avec enlèvement de matière. Donc, on peut modifier notre programme pour qu'il soit optimisé et pour éviter les erreurs. Le SWOOD CAM est aussi lié à un post-processeur pour passer du SWOOD CAM au langage de votre machine. Et cela est modifiable pour dépendant de quelle machine vous avez. Donc, on a aussi la possibilité de créer un nesting selon vos besoins, donc par projet, par item ou les pièces que vous avez besoin. Dans le SWOOD CAM, il est aussi possible d'insérer vos codes dans des panneaux. Donc, lorsque vous configurez vos caissons dans SWOOD design, le CAM est déjà intégré dans les panneaux. Donc, ça facilite la création du CAM dans le futur parce que c'est lié aux géométries du modèle SOLIDWORKS. Donc, une fois qu'on a créé, une fois qu'on a vu le SWOOD design et le SWOOD CAM, maintenant, si vous aviez un plan d'architecture, SWOOD a une solution pour vous. Donc, les plans, ça vous permet d'utiliser une esquisse et vos caissons préconfigurées pour une implémentation simple à configurer. Ceci consiste à créer des esquisses dans un assemblage SOLIDWORKS prédimensionnées avec la taille des caissons dont vous avez besoin. Ici, je vais insérer une copie d'une de mes caissons et simplement, avec quatre clics, donc l'origine, la direction X, Y et Z, je peux intégrer mon caisson dans mon implémentation. donc cela se fait très, très simplement et si vous aviez des modifications au plan, vous aviez simplement à modifier les dimensions de l'esquisse et en modifiant les dimensions de l'esquisse, vous alliez, vous allez modifier les dimensions des caissons qui sont intégrées. Donc, une fois que vous aviez créé votre implémentation pour votre projet, on a la possibilité avec SWOOD de générer des rapports. Les rapports SWOOD nous permettent d'exporter les données de stock, de matériel, de quinqualerie en plusieurs types de documents, ainsi qu'une liste de coûts, les étiquettes et les listes de programmes. Ici, on voit pour le rapport SWOOD, on peut générer nos mises en plan en SOLIDWORKS, des listes de coupes. On peut aussi créer des rapports qui sont spécifiques à vous parce que le langage qui est utilisé, c'est le HTML et ensuite, ça peut être processé en Excel ou en PDF et on peut personnaliser les rapports car c'est lié aux propriétés personnalisées de SOLIDWORKS. Donc, maintenant qu'on a vu le overview de SWOOD, on va voir comment SWOOD peut être automatisé pour vos besoins. L'une des forces de SWOOD Design est son comportement paramétrique, dont on a vu les SWOOD Box et les connecteurs. Par contre, qu'est-ce que vous faites si vous vouliez paramétriser un caisson? SWOOD a pensé une solution pour cela. Ça s'appelle le SWOOD Center et vous pouvez automatiser tous les différents aspects de vos designs SWOOD. Donc, pour commencer, on va aller un peu plus en profondeur dans la SWOOD Box. Donc, il faut penser quand on veut automatiser quelque chose, il faut penser au but de l'automatisation. dans ce cas-ci, le but de ce modèle, c'est d'ajouter plusieurs étagères, toutes équidistantes des bords, et aussi d'avoir la possibilité d'avoir des usinages, donc en rangée, en répétition, ou d'avoir trois trous par étagère. Donc, on commence par faire notre conception du modèle qui est en but de notre automatisation. Cela comprend une étagère et une répétition linéaire de l'étagère qu'on va contrôler. On a aussi deux esquisses, un pour les trois trous et un pour la rangée de trous. Donc, ici, dans la section de SWOOTBOX, on commence par définir nos paramètres. Donc, les paramètres ont de différents types distincts dépendant de ce qu'on veut paramétrer dans SolidWorks. Ensuite, nos paramètres ont deux types. Donc, un paramètre qui est utilisé pour un calcul ou un paramètre qui est une entrée manuelle. Donc, l'entrée manuelle, ça s'appelle exposé et on va voir plus tard dans le formulaire. Donc, ensuite, on fait notre lien avec SolidWorks et on décide si on veut que ça pilote SolidWorks ou si c'est juste pour prendre de l'information. Une fois que nos paramètres sont créés, j'ai ici ma liste de paramètres au côté gauche. Je peux créer mes formules pour pouvoir piloter mon modèle SWOOT. Ici, on voit sur cette ligne, j'ai un message d'erreur qui s'appelle trop de trous et on va voir ça quand je teste plus tard. Ensuite, je vais rentrer dans la définition des usinages. Donc, ça ici, c'est lié à mes esquisses que j'ai créées et ça me permet de faire les usinages à l'extérieur de la SWOOT. de boxe. Donc ici, si je change la quantité de trous, on voit ici, j'ai le message d'erreur trop de trous parce que ça part à l'extérieur de la SWOOT. de boxe. Ça, c'est fait avec un calcul. Ensuite, je peux modifier le type d'usinage que je veux et le nombre d'étagères. Et on voit quand je rebâti, j'ai bien le but d'automatisation qu'on cherche. donc le SWOOT center, c'est comme un SWOOT box, mais ça nous permet de paramétriser nos caissons et tous les différents aspects de SWOOT à travers un caisson. donc ici, du côté gauche de l'interface, j'ai mon interface utilisateur et du côté droit, j'ai mon interface test et où je vais définir mes paramètres. Donc, si on prend ce petit caisson par exemple, ce que je veux faire avec, c'est créer un modèle SWOOT center qui aura trois différents types de priorité pour les joints. Donc, j'ai la priorité pour les côtés, la priorité des traverses et une coupe en onglet. Et quand je change les différents types de joints, j'aimerais aussi changer les connecteurs. Donc, dans ces deux cas, ça serait juste la direction du connecteur et pour la coupe en onglet, je vais ajouter des lame-lots au lieu des RASTEX. Donc, ici, j'ai mon modèle SWOOT center et je peux changer les paramètres qui sont distincts à ceux-là. Donc, si je prends les traverses en premier, le changement se fait en quelques secondes. et en changeant la façon que je le visualise, on va voir les connecteurs à l'intérieur. Donc, si je change cela aussi pour la coupe en onglet, on va voir cette coupe à 45 avec les lame-lots à l'intérieur. dans le SWOOT center, dans le SWOOT center, j'ai les mêmes paramètres que le SWOOT box, sauf j'ai un paramètre de plus qui s'appelle objet. Donc, ça, c'est pour capturer un objet SOLIDWORKS, dont un panneau, un SWOOT box ou un autre modèle SWOOT center. Ensuite, je vais ouvrir le script comme la SWOOT box et à l'intérieur du script, je choisis mes dimensions et si je vais mettre en suppression ou pas certains éléments dépendant du choix que je fais. Donc, en plus d'utiliser un logiciel comme SWOOT, c'est parce que la façon dont c'est organisé, ça aide à plusieurs utilisateurs à travailler dans l'implémentation. Je te vois, Michel, mais je ne t'entends pas. Bonjour, Christopher. Très bien. Intéressant. Question. Alain demande, pour ce qui est des numérotations, est-ce qu'il y a une numérotation automatique qui suit lorsqu'on crée des cabinets comme ça? Donc, on peut créer, attends, je vais juste mettre la caméra, on peut créer donc des serial numbers, des numéros de série pour les panneaux et on peut aussi donc sur l'insertion de panneaux dans un caisson, on peut changer la nomenclature quand on l'insère dans une implémentation. Très bien, merci. Plaisir. OK. Donc, ici, j'ai un autre caisson SWIT Center. Cela est un exemple réel d'un de nos clients et avec ce modèle, on voit que j'ai beaucoup plus d'options que j'avais dans mon autre exemple. Donc, ici, dans ce caisson, je peux modifier les dimensions. J'ai aussi accès à certains visuels de dimensions. Par contre, je ne peux pas les modifier, c'est juste pour un feedback. Ensuite, je peux décider est-ce que c'est un caisson de bas ou un caisson de haut et faire une sélection du type de dessus. Donc, cela prend quelques secondes pour passer à travers le script et on va voir que j'aurai des traverses au lieu que le dessus ferme. Ici, on voit que j'ai ces façades qui sont déjà intégrées dans la SWIT Box, pas dans la SWIT Box, dans le dans le caisson SWIT Center. Donc, pour cette implémentation, on a cette possibilité d'ajouter les portes. Donc, ce SWIT Box n'est pas toujours intégré dans leur cas, mais quand je coche ce choix, j'ai accès à différents paramètres entre l'intégration de les portes des façades et le caisson qui est paramétré avec SWIT Center. Donc, par exemple, si je change le gap au bas de la porte, on voit que j'ai un petit gap maintenant, je peux aussi changer le fit de la porte. Donc, maintenant, elle est appliquée, mais je peux la rendre encastrée. ou même semi-encastrée. Donc, la SWIT Box peut être intégrée dans le cas de SWIT Center, mais dans le cas de cette implémentation, c'est un choix de conception de ne pas faire cela. Donc, je peux aller modifier ma SWIT Box à travers la fonction SolidWorks et changer le nombre de portes et façades. Donc, je commence par faire un choix de deux divisions et je veux que ma première section soit une façade. Ensuite, je vais changer la préférence hauteur au lieu d'automatique pour être des séparations égaux. Je vais changer ça à 150 mm. et ensuite, je vais modifier la section 2 pour avoir deux portes. et je vais rendre ces portes des portes vitrées au lieu que des portes régulières. Donc, on voit qu'on peut faire plusieurs différents types de choix à l'intérieur de nos SWIT Box. La limite, c'est notre imagination et la pensée de conception de comment on va le faire avec SolidWorks. donc ici, on voit que j'ai mon caisson qui est avec une façade et deux portes vitrées. donc cela et comment on fait l'automatisation dans SWIT. On a la capacité de faire cela avec les liaisons, les SWIT Box dans un SWIT Design régulier et on peut utiliser le SWIT Center pour pousser notre automatisation plus loin. Merci d'avoir joint cette présentation et ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Super, super, super. Merci Christopher pour cette belle présentation. On a vu plusieurs choses dont évidemment ça fait beaucoup à assimiler. Pour quelqu'un qui connaît SolidWorks mais évidemment qui font déjà du design de bois si on veut pour résumer et qui aimerait apprendre à travailler avec SWIT Design. La formation qu'on a chez SolidExpert, qu'est-ce qu'on couvre en termes d'exercice et de temps? donc la formation SWIT Design c'est une formation de trois jours et on va couvrir tous les différents aspects de la bibliothèque, comment créer des caissons, comment créer des SWIT Box, aussi comment faire le script. Donc, si vous n'avez jamais fait de la programmation avant, c'est correct, la formation va vous faire une introduction aux codes et le script de SWIT n'est pas très complexe à utiliser, c'est juste de comprendre les bases de la programmation et on va enseigner ça dans le cours. On voit beaucoup dans la présentation du design la souplesse, est-ce que c'est vraiment le script qui est figé dans un bloc où est-ce qu'on est limité en hauteur, largeur, grandeur ou est-ce qu'on a beaucoup de souplesse pour modifier selon ce que nous on fabrique des fois qui peut être différent? Ouais, donc on peut faire comme un hard code de nos standards automatiques, mais on peut aussi comme avoir des sélections. Donc, si j'ouvre mon SolidWorks, je pense que ça va être plus facile à... Oups, c'est pas ça que vous voulez. Ouais, donc on peut aussi avoir des checkbox, disons, c'est automatique, mais je veux que ça soit manuel, on coche cette checkbox et on peut rentrer une valeur manuelle au lieu de notre entrée spécifique. D'accord. Christopher, sachant que tu travailles beaucoup avec nos clients dans SWORD, SWORD Design, SWORD Center, avec plusieurs de nos clients qui ont cette solution, je te poserai la question suivante, est-ce que le temps qu'un client prend pour customiser ou si on veut de paramétrer son SWORD Box et son SWORD Design, en vaut la chandelle par rapport à quelqu'un qui utiliserait juste SOLIDWORKS sans nécessairement avoir tous les outils SWORD? Donc, si on utilise SWORD, c'est certain qu'il va y avoir un investissement up front pour faire notre conception de SWORD Box, mais une fois qu'on commence à utiliser les SWORD Box, utiliser les... le SWORD Center, on va voir des grands gains de temps de passer à travers notre conception et de mettre nos modèles en production. Effectivement. Si j'imagine le temps est difficile à définir, mais on parle d'un pourcentage de 5, de 50 %. Est-ce qu'on est capable de justifier ça ou ça dépend vraiment des cas? Ça dépend vraiment des cas. Je dirais que certaines compagnies, si vous aviez des modèles très standards pour le mettre en production, ça sera plus vite, comme vous pouvez avoir comme une grande bibliothèque de caissons parce que tout est la même chose. Mais si vous aviez plus de choses custom à faire, ce que je dirais, c'est de commencer avec une automatisation simple pour rendre ça en production et ensuite, à travers travailler avec SWOOT, vous allez voir où ça prend. OK, peut-être ici, il faut que j'insère beaucoup de SWOOTBOX, donc je vais mettre tout ça dans une SWOOTBOX, ça va me gagner du temps. Donc, c'est vraiment un processus d'amélioration continue et ça dépend des compagnies. Je ne peux pas mettre un temps spécifique global pour tout le monde. OK. S'il y a d'autres questions, peut-être Gabriel. Bonjour Gabriel, Francis, Isaël, Alain, c'est le temps. Pour terminer, en ce qui est à trait des prix, donc évidemment, c'est pour ceux qui me posent la question, les prix de SWOOT sont non inclus à SolidWorks, donc ça vous prend à la base une solution SolidWorks, que ce soit standard, pro, premium. Le toolbox de la version SolidWorks Pro, compte tenu que dans SWOOT design, il y a plusieurs toolbox de quincaillerie ou de Bloom, alors plusieurs, Christopher, est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est certain qu'il y a certains quincailleries qui sont livrées avec SWOOT, mais j'ai trouvé que toutes les compagnies ont leurs méthodes spécifiques, donc ça prendrait peut-être juste un ajustement des quincailleries, donc ici j'ai les hinges, donc j'ai Bloom, Emuka, Grass, Hettich, et j'ai plusieurs options dans ces différentes compagnies, je sais que plusieurs compagnies utilisent le ClipTop et à l'intérieur tu auras genre tous les différents types et toutes les différentes configurations, donc si vous en utilisez juste quelques-uns, vous pouvez alléger cela pour que ça rende ça plus vite pour votre compagnie. Puis par rapport à SolidWorks, le Toolbox, le SolidWorks professionnel et premium, est-ce qu'il y a dans un des nos clients qui ont SWOOT utilisent quand même le Toolbox de SolidWorks aussi pour d'autres pièces de quincailleries? Donc de mon expérience, je ne suis pas certain. OK. Donc oui, alors c'est ça, je pense que la quincaillerie de SolidWorks est amplement suffisante ou du moins utilisée pour les caractéristiques de l'ébénisterie en termes de fournisseurs qui sont là et je pense qu'au niveau du SolidWorks, c'est vraiment une autre quincaillerie qui est plus mécanique. Donc pour revenir au prix, alors les trois types de licences sont utilisées avec SWOOT et SWOOT Design. La solution SWOOT Design, on parle d'environ 3 250 $ pour la licence SWOOT Design. Après ça, évidemment, si vous voulez intégrer le CAM et le SWOOT Center, on parle d'autres frais supplémentaires pour le droit de licence. Alors, ensuite, les formations, la maintenance, le service, tout est offert par salé d'expérience. Est-ce que j'ai d'autres questions? Pas pour le moment. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que je voulais ajouter quelque chose? Christopher? Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Alors, je voulais remercier à tout le monde d'être attentif à notre présentation et puis je vous souhaite une bonne journée et puis revenez nous voir sur le site de SolidExpert. Vous allez pouvoir voir les prochains séminaires disponibles sur notre site solideexpérience.com. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci, Christopher. Merci, Michel. Et merci à tous les participants. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.